Sur-Juive.fr Radio-J Radio-J Le disque qu'on nous a le disque Lise Goutteman Radio-J Radio-J Les invités de Lise Goutteman Radio-J Et ce matin, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Ariel Villem en studio. Ariel, bonjour. Bonjour, Elie. Alors, ce matin, nous ne parlerons pas de Nachim, n'est-ce pas ? N'est-ce pas. C'est la rubrique que l'on propose régulièrement à nos auditrices et nos auditeurs. On va parler d'un caléidoscope. Un caléidoscope, un projet dont vous vous occupez pour des jeunes juifs en Europe. Est-ce qu'on peut dire que Caléidoscope est un projet européen, Ariel ? Exactement, Elie, c'est un projet européen. Donc, moi, je dirige le projet en France. J'essaye de l'exporter en France. Mais effectivement, c'est un projet qui concerne toute l'Europe. Alors, de quoi s'agit-il ? Alors, Lise, le projet Caléidoscope, c'est une initiative, on l'a dit, de la fondation Rothschildanadif d'Europe. Donc, les auditeurs doivent le savoir, mais c'est une fondation philanthropique qui est engagée, finalement, dans la préservation et la mise en valeur du patrimoine juif culturel. Et également, et c'est là que ça va nous intéresser, le renforcement de la vie communautaire juive à travers toute l'Europe. Donc, c'est un projet qui est lancé cette année et qui s'étendra sur plusieurs mois et qui va, en fait, nous permettre de collecter et de documenter des récits de la vie juive européenne, de la jeune vie juive européenne. Voilà, parce que le rapport, en fait, quelle relation avec la jeunesse ? Alors, justement, c'est un projet qui concerne les 17-24 ans, qui a pour objectif... Alors, les 17-24 ans. Voilà, les jeunes juifs européens entre 17 et 24 ans, qui a pour objectif, pardon, de collecter des récits, des autobiographies, de courtes autobiographies de ces jeunes juifs européens afin de documenter, justement, la jeune vie juive européenne. En fait, c'est une façon d'unifier un peu le jeune judaïsme européen. Exactement. Et ce projet à l'Europe, en quoi il vous touche, vous qui êtes toute jeune ? Eh bien, justement, donc moi, je me retrouve un petit peu vraiment dans cette moyenne d'âge et je trouve que c'est important, justement, de documenter la vie juive en Europe, surtout que c'est un projet, en fait, qui est inspiré d'une collection d'autobiographies qui avait été lancée, à l'époque, dans les années 30, en Pologne, par l'Institut YIVO. Oui. Alors, le YIVO, je rappelle, c'est cet institut scientifique du Yiddish. C'est ça que ça veut dire, Yiddish Air Institute Wissenschaft Organisation en Yiddish. Donc, c'est l'institut scientifique du Yiddish. Est-ce que ça a un rapport avec le livre Vivre ? Oui, exactement. Donc, Vivre, je le rappelle à nos auditeurs, c'est un livre qui a été, donc c'est un roman graphique, en fait, qui a été dessiné par Ken Krimstein, qui regroupe... Qui vient de sortir, on en parlera, sur cette même antenne. Exactement, donc qui vient de sortir et qui regroupe, finalement, six de ces autobiographies, donc, qui avaient été créées à l'époque par ces jeunes polonais juifs dans les années 30. Ou juifs polonais, ça dépend. Ou juifs polonais, exactement. Et donc, c'est des contributions qui... Donc, nous, on se permet, en fait, de rentrer un petit peu dans cette lignée-là, de la mission de la documentation de la vie juive en Europe qui a été initiée par le YIVO dans les années 30. Et voilà, on rentre, justement, dans cette volonté d'entendre des jeunes juifs de toute l'Europe à travers des récits qui sont écrits dans différentes langues, qui reflètent, finalement, diverses réalités et qui viennent de petites, de grandes communautés, qui viennent de personnes qui sont engagées, finalement, dans la vie juive et d'autres, et qui viennent, peut-être, de découvrir, peut-être, leurs liens juifs, j'en sais rien. Voilà, on propose, justement, à ces jeunes-là de documenter la vie juive en Europe en nous parlant, eh bien, de leur quotidien, de l'extraordinaire, de nous parler, peut-être, d'actes inspirants, d'exemples de réussite, d'échecs qui sont pertinents, à la fois particuliers et peut-être universels. Alors, votre dossier de presse que vous m'avez envoyé est en anglais, donc c'est un peu la langue qui réunit tout le monde, vous le parlez parfaitement. Est-ce que... Mais vous, vous vous occupez plutôt de la France, c'est ça ? Exactement, je m'occupe de la France. C'est vrai qu'on est parti d'un constat avec Daniela Gribert, qui est en charge de ce projet, qui travaille à la Fondation Autiste de la Nadive. On est parti de ce constat que la France est un petit peu écartée de la communauté juive européenne. Pourquoi ? Parce qu'il y a un certain repli sur soi. On a remarqué chez les jeunes juifs français, il y a une culture qui est bien sûr totalement différente, mais il y a, c'est vrai, un certain repli sur soi. Et ma mission, en tout cas, celle que je me suis donnée et qui me tient vraiment à cœur, c'est de contrer ce repli sur soi finalement et d'insérer les jeunes juifs français dans cette communauté européenne et de pouvoir leur donner la chance et l'expérience de partager également leurs récits et de s'impliquer dans des projets comme celui-ci. Bien sûr. Vous en avez déjà interviewé ? Ou alors, il n'y a pas d'interview, c'est eux qui écrivent directement ? Comment ça se passe, concrètement ? Dans ce projet, concrètement, il y a deux aspects, si je puis dire ainsi. Il y a l'aspect écriture, donc c'est réellement des écrits, des autobiographies qui vont partir de 2 pages à 15 pages, j'en sais rien, que vous pourrez retrouver d'ailleurs sur le site internet kaledoscopelives.eu. Donc il y a cette partie écrite. Il y a aussi cette partie partage. On a la volonté de faire partager ces récits-là, notamment en travaillant beaucoup sur la communication. Donc c'est vrai que j'ai déjà essayé de rencontrer ces jeunes-là pour comprendre quels étaient les défis qu'ils rencontraient au quotidien dans leur vie de jeunes juifs européens. Donc voilà, on a aussi cette volonté de faire partager et de faire émerger des récits au grand public, à la fois à l'écrit, à travers les récits qui peuvent être retrouvés sur le site, mais aussi en partageant, en se rencontrant. Et donc j'ai déjà interviewé la première personne qui a écrit son récit en français. Donc c'est une jeune juive française parisienne qui a partagé plein de problématiques qui sont super intéressantes et que je vous invite à retrouver sur le site internet. Alors comment on les retrouve ces jeunes gens ? Alors, ces jeunes filles ? On peut les retrouver. Donc la plupart des contributions... Comment est-ce que vous les contactez, en fait ? Alors justement, donc moi, c'est un gros travail de sensibilisation qui, je le disais tout à l'heure, pas évident en France parce que les jeunes juifs français ne sont pas forcément concernés par des projets comme celui-ci. Mais on a un gros travail de sensibilisation qui est fait notamment à travers les communautés et les associations juives culturelles. Moi, j'ai des contacts à vous donner. Eh bien, je suis... On prend rendez-vous en direct à l'antenne. Non, mais c'est vrai, oui. Les communautés et les associations culturelles juives, vous pouvez aussi nous aider en sensibilisant votre communauté à travers peut-être... On propose de partager sur les newsletters ou en nous offrant peut-être un espace à quelque chose qui a déjà été fait et qui a super bien marché, un espace pour parler du projet. Donc voilà, on vient à certaines de vos réunions et on en parle, on partage un maximum. On organise aussi également des ateliers d'écriture créative autour du projet dans cette même optique. Et voilà... Pour qu'ils sachent écrire, en fait. Pour qu'ils sachent... Il n'y a pas forcément besoin de savoir écrire réellement, juste simplement dire la vérité. Non, mais pour les aider à écrire, c'est pas évident. Bien sûr, bien sûr. Et voilà, vous, en tant que communauté juive, en tant qu'association culturelle juive, si vous souhaitez nous aider, on est à la recherche d'espèces, de sensibilisation, de projets peut-être communs, de collaborations. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter par mail ou sur nos réseaux sociaux. Alors, on va donner donc un mail ou un... Comment on fait ? Oui, plutôt... Alors, vous pouvez nous contacter sur les réseaux sociaux. Donc, le Instagram, c'est kalidoscopelives.eu. Alors, K-A-L-E-I-D-O-S-C-O-P-E. Ensuite... Lives, donc L-I-V-E-S-E-U. Et puis, vous pouvez aussi nous retrouver, donc retrouver toutes nos coordonnées sur le site internet, donc www.kalidoscopelives.eu. D'accord. Lives, c'est Lévis, bien sûr. Exactement. L-I-V-E-S.E-U. www.kalidoscopelives.eu.eu. Voilà. Ok, donc c'est très important. Combien de témoignages avez-vous déjà ? Depuis quand, le projet, en fait ? Alors, le projet, il a commencé à avoir le jour en octobre 2023. Ah oui, c'est vraiment récent. Voilà, on a la première deadline, c'était le 15 février. Donc, en fait, on établit plusieurs deadlines afin que les jeunes puissent s'y retrouver un petit peu. Et puis, la prochaine deadline, c'est le 15 mai 2024. Oui. Et puis, voilà, là, pour l'instant, on a réussi à obtenir six témoignages qui ont été réellement publiés. On en a des dizaines d'autres en cours, des jeunes gens qui n'ont pas forcément fini d'écrire leur biographie, qui se posent encore la question peut-être de l'anonymat parce qu'on peut aussi écrire en anonyme. Ça, c'est important de le dire. Tout le monde n'a pas envie de voir son nom affiché. Exactement. Et c'est vrai que le témoignage n'en perd pas pour autant de saveur et d'intérêt. Exactement. Je rappelle que cette collègue d'autobiographie qui avait eu lieu dans les années 30 avec l'Institut Ivo, les contributions étaient 100% anonymes et c'était bien plus pratique ainsi parce qu'il y a des détails de sa vie qu'on n'a pas forcément envie de partager. Bien sûr. C'est important de le rappeler. Il y a cette possibilité de participer en anonyme. Donc, voilà, la prochaine deadline, c'est le 15 mai. Nous, on essaie de récolter un maximum d'autobiographies, de faire émerger aussi une certaine diversité à travers ces autobiographies donc, voilà, vous pouvez y participer. Prenez votre temps. Si vous avez besoin de nous contacter, n'hésitez pas. On est vraiment à l'écoute et puis, on a aussi une équipe multilingue qui saura répondre à vos questions. Bien sûr. Et vous aussi, d'ailleurs, en fait. Alors, pour ce projet, on parle anglais, espagnol, français ? On est vraiment multilingue. En fait, le but aussi, c'est de participer dans un maximum de langues. Les biographies sont en général traduites en anglais et en français. On essaye de partager au moins trois langues. Mais voilà, vous pouvez écrire dans n'importe quelle langue. On acceptera, bien sûr. Ah, c'est bien. C'est super. Alors, justement, est-ce que, par exemple, si on vous écoute et qu'on connaît des jeunes dans d'autres pays européens, on peut les appeler ? Bien sûr. Et les orienter vers vous ? En effet. Et puis, voilà, je le disais et je le répète encore, si on a plus de 24 ans, ce n'est pas grave. On peut songer à participer au projet en partageant afin de contribuer à cette voie en constante évolution de la vie juive européenne. C'est important d'y participer. C'est vrai que la tranche d'âge est assez limitée. Mais on peut songer à y participer en partageant un maximum, bien sûr. Alors, justement, justement, est-ce que, dans ce que vous avez déjà lu de ces autobiographies, il y a des choses qui vous ont surpris, qui vous ont étonnés, des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est vrai qu'on a cette volonté aussi, comme je vous le disais, de faire émerger une certaine diversité dans ces récits-là. Et puis, il y a plein de points en fait qui font émerger cette diversité-là. Je vous invite vraiment à lire les récits. C'est quelque chose de passionnant. Mais qu'est-ce qui vous a étonné, vous ? Auquel peut-être vous ne vous attendiez pas ? Et est-ce que vous avez témoigné vous-même ? Vous avez l'âge ? C'est en cours, effectivement, parce que j'ai, comme vous le savez, plein de choses à raconter. Il y a plein de points qui étonnent. Moi, ce qui m'a vachement surpris aussi, c'est que je pensais qu'il y avait certaines problématiques qui allaient être abordées principalement et vraiment majoritairement, comme l'antisémitisme, la guerre en Israël. Et en fait, pas nécessairement, il y a plein de problématiques qui touchent un maximum de jeunes qui peuvent être un peu surprenantes, notamment la place de la religion dans la vie. Et puis, je pensais aussi qu'il y aurait énormément de juifs qui allaient parler de leur religion. Et en fait, pas nécessairement, la religion n'est pas forcément au cœur de la vie de ces jeunes-là. Donc, c'est assez intéressant. Je vous invite vraiment à aller lire ces récits pour le comprendre. Bien sûr. Pour les lire, on redonne le site. Oui, c'est donc www.caléidoscope-lives.eu Donc, www.caléidoscope-lives.eu Voilà, EU comme l'Europe, évidemment. Une dernière question. Qu'est-ce que vous espérez de ce projet ? Qu'est-ce qu'on peut en espérer ? Ce que j'espère du point de vue européen, il y a deux choses. Il y a vraiment le point de vue européen, c'est qu'on puisse faire émerger plein de récits et qu'on puisse avoir cette belle diversité dont je vous parlais tout au long de l'interview. Et également, j'espère que ce projet ne sera pas uniquement quelque chose d'écrit, mais aussi qu'il puisse faire émerger des conversations entre les jeunes, que ça puisse être un espace où on peut parler de différentes problématiques, qu'on puisse ouvrir aussi cet espace-là pour que les jeunes puissent se parler entre eux et se rencontrer aussi. Magnifique. Je rappelle, Caléidoscope est un projet de la Rothschild Foundation, Hanadive Europe, un projet européen. Ariel Willem, vous nous tenez au courant. Bien sûr. L'antenne vous est ouverte quand vous le souhaitez. Ce sera intéressant pour nous justement de voir comment ce beau projet évolue. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée.